Musique Je m'appelle Madhina Diallo, je suis diplômée en banque d'assurance. Je suis à Chèche depuis le 12 septembre 2019 en tant qu'assistante administrative et financière. Bien avant que je ne commence à Chèche, il y a des motivations que je commence à avoir maintenant que je n'en vais pas. Parfois on se disait que les femmes ne peuvent pas faire ça, ceci, cela, mais c'est archi faux. Si on veut, on peut. Il y a des trucs qu'on peut faire, genre les femmes ne peuvent pas être comptables parce qu'il y a assez de calculs. Moi je dis que c'est faux, quand on veut, on peut. L'émancipation de la femme n'est pas réservée seulement aux femmes intellectuelles. Elle l'est aussi pour celles qui ne sont pas instruites. Parce qu'une femme émancipée peut impacter positivement sa famille, voire la société. Le monde entier, je dirais, la femme a plus d'influence en matière de sensibilisation, d'éducation, chose dont notre chère patrie a besoin de nos jours. Parce que nous sommes en train de constater que les tissus sont en train de se déchirer partout. Si nous on ne fait rien pour y remédier, si ça continue comme ça, ça ne pourra pas aller. Ce que je peux dire à mes chères sœurs, maman, c'est d'user de notre capacité de réconciliation, faire ce qu'on peut. On peut commencer même ça en famille. Par exemple, j'ai des frères et des sœurs qui ont des idées vraiment qui ne sont pas là. Tu peux essayer de leur sensibiliser. Dire-toi, tu peux faire ça. Lui, en lui expliquant ce qu'il doit faire, il peut faire aussi à son tour, au dehors. Il a des amis. Ceux-ci aussi peuvent faire ça à leur tour. Ça va impacter plusieurs personnes en même temps. De nos jours, je dirais que la participation des femmes est un indicateur clé au développement du monde entier. Ceux-ci sont déjà surveillés par des institutions internationales. L'heure est à la promotion de la féminité. Donc, les femmes du monde entier, nous devons nous lever, nous battre pour nos droits. Nous ne devons plus accepter d'être des fardeaux pour des gens. Nous devons nous prendre en charge l'eau même, refuser d'être marginalisées. Vu que nous avons les mêmes droits que les hommes et que nous en sommes capables, bien sûr, je dirais bonne fête à toutes les femmes du monde entier et que cette année, on doit se fixer comme défi à relever la réconciliation nationale. Bonne fête à toi ! Bonne fête à toi ! Bonne fête à toi !